Obtenir la nationalité française par mariage, Rachida Dati veut supprimer la procédure. Campagne de boycott des produits français dans certains pays arabes. Une Algérienne condamnée après un commentaire contre Samuel Paty. France, deux Algériennes agressées à Paris, inculpation des deux suspects. Obtenir la nationalité française par mariage, Rachida Dati veut supprimer la procédure. L'ancienne ministre française Rachida Dati a appelé, ce vendredi 23 octobre, dans un entretien au Figaro, à supprimer l'acquisition automatique de la nationalité française par mariage. Elle demande également la fin de l'impossibilité d'expulsion pour les étrangers parents d'un enfant né en France. La femme politique d'origine maghrébine s'est aussi exprimée sur la question des mineurs isolés, qui sont plus la plupart des Algériens et des Marocains. À ce propos, elle réitère sa proposition de les raccompagner dans leur pays d'origine, ce qui est possible juridiquement, mais n'est pas fait par manque de volonté politique, a-t-elle indiqué. Pour Rachida Dati, la France doit envisager une autre politique de peuplement, notamment dans le parc social, et assumer aussi de fermer le robinet des arrivées en France. Elle estime que la situation migratoire en France a été aggravée par une politique de regroupement familial non maîtrisée. « La demande d'asile baisse partout Europe, sauf en France où elle augmente en raison notamment d'un accueil massif et sans contrôle des déboutés du droit d'asile des autres pays européens », déclare-t-elle. Celle qui projette de se porter candidate à la prochaine élection présidentielle en France pense, aussi, qu'il faut supprimer l'acquisition automatique de la nationalité française par mariage, tout comme l'impossibilité d'expulsion quand on est parent d'un enfant né en France. Pour rappel, l'ancienne ministre de Sarkozy a clairement manifesté, le 28 septembre dernier, sa volonté de participer et de gagner la prochaine présidentielle française. Elle s'est affichée soucieux de la montée des inégalités sociales, de l'imminence d'une guerre de classe et de l'importation de la pratique anglo-saxonne, qui autorise les groupes ethniques et religieux à maintenir leurs propres coutumes et leurs propres identités. En réaction aux dernières déclarations du président de la France, Emmanuel Macron, des internautes en provenance de certains pays arabes, ont décidé d'opter vers une solution pacifiste, il s'agit d'une campagne de boycott des produits français. Un vent de colère souffle sur l'Hexagone, ou plutôt un nuage de rage, qui plane au-dessous des pays arabes. C'est en tout cas ce qu'on a l'impression de voir en surfant sur Internet ces jours-ci. En effet, les récentes déclarations du président de la France, Emmanuel Macron à la cérémonie à l'enseignant Samuel Paty, qui a eu lieu ce mercredi 21 octobre n'ont pas passé inaperçu, provoquant ainsi de nombreux internautes issus de quelques pays arabes, notamment le Koweït, a lancé une campagne de boycott des produits français, rapporte le journal Arabophone Echorouk. C'est une campagne née dans un timing particulièrement sensible, marqué par un caractère religieux. Certes, le chef de l'État français, qui a décidé de rendre hommage personnellement au professeur décapité, a bien tenu à affirmer au cours de cette cérémonie à la Sorbonne que son pays ne renoncerait pas aux caricatures, notamment celles insultant le prophète de l'Islam, Mohamed. Un tel fait n'a fait que monter l'attention à son comble et les internautes n'ont pas manqué à réagir. Et les publications sur Internet le prouvent. Mais si cette campagne est vue par certains comme une tempête dans un dé à coudre remplie d'eau, cette dernière prend de plus en plus l'ampleur dans le monde arabe. Ainsi, avec l'hashtag principal « boycotter les produits français », des milliers d'internautes appellent le monde arabe entier à riposter de manière pacifique aux déclarations de la France. Par le biais de nombreuses publications sur les réseaux sociaux, ces internautes ont invité les consommateurs à boycotter plusieurs marques françaises. Parmi lesquelles, on trouve, Blédina, Christian Dior, Orlan, Fred, Caron ou encore la fameuse marque de haute couture, Chanel. Dans le cas où cette initiative continuera à prendre de l'ampleur, elle devrait certainement porter un coup fatal et des temps maigres aux entreprises et sociétés susmentionnées surtout en plein temps de pandémie. Une Algérienne condamnée après un commentaire contre Samuel Paty Une étudiante algérienne qui écrit sur Facebook que Samuel Paty méritait de mourir a été condamnée à quatre mois de prison avec sursis pour apologie du terrorisme. Elle devra également effectuer un stage de citoyenneté dans les six mois à venir. En effet, la jeune fille de 19 ans a écopé de quatre mois de prison avec sursis le vendredi 23 octobre 2020 au tribunal correctionnel de Besançon. La jeune Algérienne, étudiante en biologie avait écrit sur Facebook que Samuel Paty méritait de mourir avant de se repentir. Selon le Parisien, elle a été jugée en comparution immédiate et devra également effectuer un stage de citoyenneté dans les six mois à venir, auquel elle devra s'inscrire à ses frais. La même source affirme que c'est en commentant un article de l'Est républicain qui annonçait un rassemblement à la mémoire de l'enseignant, publié sur la page Facebook du quotidien régional, qu'elle a affirmé que le professeur ne mérite pas d'être décapité mais de mourir, oui. Ce commentaire a été signalé par un internaute sur la plateforme Faro, ensuite, la jeune femme a été interpellée à l'université de Besançon, puis placée en garde à vue, jeudi 22 octobre 2020. « Je regrette d'avoir écrit ce commentaire, je m'en excuse. Je suis contre ce que j'ai écrit », a déclaré l'étudiante devant le tribunal, après qu'elle a expliqué qu'elle a effacé le soir même son message rédigé trop vite et sans réfléchir. J'ai fait une très grosse erreur, ces messages ne me correspondent pas, a précisé la jeune femme avant de souligner sur le fait qu'elle ignorait les circonstances précises de la décapitation lorsqu'elle avait rédigé son commentaire. Réaction de la procureure qui a condamné la jeune fille. Le Parisien a précisé qu'une enquête et une fouille dans l'ordinateur de la présumée et dans son smartphone n'ont pas révélé de lien avec des entreprises terroristes. Selon la même source, la procureure Margaret Parietti a requis six mois de prison avec sursis probatoires et 180 heures de travail général. Cette dernière a présenté les faits en disant « Nous sommes dans un contexte où on ne peut pas écrire, dire n'importe quoi, je veux bien croire qu'il s'agit d'un dérapage, incompréhensible, d'un moment de folie pendant un excès de colère. » D'après notre source 20 minutes, la jeune étudiante algérienne a déclaré pour sa défense « Je ne suis pas du tout contre le fait qu'il ait montré une caricature. C'est un professeur qui présente son cours comme il le souhaite. » Elle a tenu à rappeler aussi qu'elle est issue d'une famille de musulmans qui dit vivre sa religion à la maison et qui déclare avoir justement fui la violence en Algérie. L'avocate de la prévenue, maître Caroline Espuch, a affirmé que la jeune fille est tombée sur une vidéo du parent d'élève qui dénonçait l'usage des caricatures de Mahomet par le professeur d'histoire-géographie lors d'un cours et l'avait comprise comme une moquerie des musulmans. Aussitôt, elle a réagi à chaud sur les réseaux sociaux sans être réellement renseignée sur le sujet. L'avocat a plaidé en parlant de sa cliente comme une jeune femme bien insérée qui ne regarde pas tellement les infos et qui n'était renseignée ni sur l'affaire ni sur Samuel Paty. France, deux Algériennes agressées à Paris, inculpation des deux suspects Les deux femmes concernées par l'agression des deux Algériennes à Paris ont été inculpées. Celle jugée comme étant moteur de l'agression a été placée en détention provisoire tandis que sa complice est libre, placée sous contrôle judiciaire. Les deux jeunes femmes de 22 ans impliquées dans l'agression de deux femmes algériennes commises le dimanche 18 octobre 2020 au champ de mars près de la tour Eiffel en France sont poursuivies en justice pour violences aggravées par la Réunion, l'usage d'une arme, l'état d'ivresse et les propos à caractère raciste, rapporte le média spécialisé Visa et Voyage Algérie. En effet, une enquête a été ouverte du chef de tentative d'homicide volontaire sur le parquet de Paris. Après les éléments recueillis auprès des pompiers, de la préfecture de police de Paris et d'une des victimes, toujours à l'hôpital, selon Libération, cette agression avait pour origine un différent entre quatre femmes liées à un chien non tenu en laisse. Par ailleurs, Kenza, l'une des victimes précise que des insultes racistes, sales arabes, rentrer chez vous, avaient été proférées par les assaillantes, un voile aurait également été arraché lors de la bagarre. Tout cela a entraîné une incapacité de travail de plus de huit jours pour l'une et de moins de huit jours pour l'autre. Ces faits sont aggravés de trois circonstances, ils auraient été commis en réunion, avec l'usage ou la menace d'une arme et enfin, ils auraient été, selon les mots du parquet, précédés, accompagnés ou suivis de propos écrits, images, objets ou actes de toute nature portant atteintes à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime, en raison de leur appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, rapportent la même source. Les pompiers de Paris questionnés par Check News ont confirmé une intervention sur deux femmes blessées à l'arme blanche, présentant des plaies au niveau du dos et du flanc. Ils évoquent aussi, comme motif d'altercation, un différent lié à un chien non tenu en laisse. Les pompiers affirment les avoir transportées en urgence absolue à l'hôpital. Selon l'Express, la première victime, âgée de 19 ans, a reçu trois coups par arme blanche. La seconde, âgée de 40 ans, a été blessée par six coups, dont un lui perforant le poumon, ce qui lui cause son hospitalisation qui est toujours en cours. Néanmoins, ces jours ne sont pas en danger. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada